Jean chapitre 21 verset 15 à 16 Là où le Seigneur demande à Pierre « Simon, m'aimes-tu plus que ceci ? » Et Pierre va répondre « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paix mes agneaux. » « Simon, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il répondait « Tu sais que je t'aime. » Le Seigneur lui dira pour la seconde fois « Paix mes bravilles. » Et nous avions parlé, nous avions dit hier que les agneaux sont les petits des bravilles. Les petits des bravilles, ce sont des agneaux. Alors, la mission de l'Église, lorsque vous gagnez, les agneaux sont l'image des petits, des bébés spirituels, de ceux qui viennent de naître dans la foi, les bébés dans la foi, c'est ça qu'on a dit, non ? Les bébés dans la foi, ce sont des bébés dans la foi, les bébés spirituels. Nous avions dit « Le ministre des dieux dans l'Église est appelé à nourrir, à nourrir les agneaux, ces bébés spirituels, parce que d'elles-mêmes, ou d'eux-mêmes, ils ne savent pas comment se nourrir pour grandir. Donc, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle des ministres établis dans nos Églises, d'enseigner l'Église, d'enseigner l'Église, de nourrir ces bébés spirituels pour qu'ils grandissent. Et nous avions donné l'exemple de Jean chapitre 8, c'était ça non ? Jean 8, 30 à 31, où le Seigneur Jésus prêchait, pendant qu'il prêchait, la Bible dit, plusieurs crient en lui, et le Seigneur va dire à ceux qui ont cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez mes disciples. » Le problème, ce n'est pas de croire, le problème, c'est de démerer. Lorsqu'on dit démerer, c'est persévérer dans la parole. Si vous persévérez dans ma parole, et dans l'Église primitive, il est dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. dont l'Église démererait dans les enseignements des apôtres. C'est ce qui a fait la croissance spectaculaire, et numérique, et spirituelle de cette Église, dite Église des apôtres. Et dans le deuxième paragraphe du Seigneur, nous voyons, il dit à Simon, « Même tu, tu sais que je t'aime, il lui dira, paie mes brebis. » Paie mes brebis. Les brebis, nous voulons dire ceci, nous avons écrivé, c'est déjà, on a déjà commencé. Les brebis, nous avons, nous avons des brebis, nous avons le corps des brebis, c'est-à-dire, des chrétiens qui ont grandi. Les brebis, c'est l'image des chrétiens qui ont grandi. Ils ont pris le lait, ils ont mangé les légumes, et ces chrétiens, les chrétiens qui ont grandi, ils ont mangé et gagné. Alors, quel est le rôle du ministre établi? Puisque dans nos églises, il y a des gens aussi qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Alors, le rôle du ministre et de Dieu établi, c'est de les orienter. Et que fait? Les orienter. Orienter, c'est chrétien. du ministre établi. C'est de les orienter. Orienter, c'est brebis. Nous sommes appelés à orienter ces brebis. Les orienter. et à les surveiller. Et à les surveiller. Chers, Hors de Dieu, vous devez orienter les brebis, dit Seigneur. Les surveiller. en vue de les préparer. En vue de les préparer. Pour l'œuvre du ministère. Donc, les chrétiens qui croissent, qui ont grandi, le brebis, nous sommes appelés comme ministres établis de les orienter et de les surveiller. Et de les surveiller en vue de les préparer pour l'œuvre du ministère. Pour l'œuvre du ministère. Notez bien. Notez bien. Cette tâche est la raison d'être de tous serviteurs de Dieu. Cela n'est pas facile à accomplir. Cela n'est pas facile à accomplir. C'est le mot. Par l'amour pour le Seigneur que nous l'accomplissons. C'est le mot. Par l'amour pour le Seigneur que nous l'accomplissions. former les gens la tâche d'orienter, de surveiller et de préparer les gens pour le ministère n'est pas une tâche facile. Il faut que quelqu'un ait l'amour pour le Seigneur pour le faire. Si la personne n'a pas l'amour pour le Seigneur, il ne saura pas le faire. Il ne saura pas. parce qu'il y a ceux-là qui servent le Seigneur non par amour, mais ils servent le Seigneur pour la gloire, pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse. Alors, une telle personne n'a pas ces temps-là de former les disciples. Voilà pourquoi nos églises d'aujourd'hui ont un problème. Parce que elles sont pleines de croyants mais pas de disciples. Pleines de croyants mais pas de disciples. Est-ce les pasteurs qui dirigent nos églises n'ont pas la connaissance? Non. Et non. ils ont la connaissance de la parole, la connaissance des choses de Dieu. Mais le problème, Jésus dit même es-tu? C'est ça la question. Pierre, même es-tu? Donc, pour accomplir cette tâche, il faut que tu aimes le Seigneur réellement. Si tu ne l'aimes pas, tu ne sauras pas accomplir la tâche. Pierre a posé la question à Pierre comme je vous l'ai dit hier parce que Pierre aimait le Seigneur mais en réalité il n'était pas préparé pour mourir pour le Seigneur. Il aimait le Seigneur mais il n'était pas prêt à se sacrifier pour lui. Voilà pourquoi devant une femme, Pierre était prêt à réunir le Seigneur. Mais avant, il chantait à Jésus que je t'aime Seigneur. Je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi. Je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi. Il chantait cela. Le Seigneur lui dit « Pierre, non, tu ne m'aimes pas. Non, Seigneur, quand même tout le monde va t'abandonner mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. S'il faut mourir, je mourrai pour toi, le Seigneur. » Le Seigneur lui dira « Non, non, Pierre, le coq ne chantera pas trois fois que tu m'aimes rénié. » Et devant une femme, lorsqu'on a arrêté Jésus, alors Pierre a prouvé réellement qu'il n'aimait pas le Seigneur, qu'il n'était pas prêt pour mourir pour lui, qu'il n'était pas réellement un disciple. Et voilà, le Seigneur va lui questionner trois fois. « Mère, Mère, Dieu. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501